Le grand jury RTL le Figaro LCI. Invité ce soir, Vincent Payon, ministre de l'éducation nationale. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce grand jury qui accueille ce soir Vincent Payon. Bonsoir. Vous serez interrogé par Alexis Brézé du Figaro et Eric Revelle pour LCI. Vous pouvez relayer, commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le mot clé grand jury. C'est peu dire que les vents sont contraires pour vous et le gouvernement auquel vous appartenez Vincent Payon. Le président est plus impopulaire qu'aucun de ses prédécesseurs. La majorité doute parfois ouvertement. Et vous, ministre de l'éducation, vous affrontez une fronde sur une réforme qui au départ était pourtant consensuelle, le passage à la semaine de 4 jours et demi. Première question très simple Vincent Payon, est-ce que cette réforme sera appliquée dans sa forme actuelle partout en France en septembre 2014 ? Vous savez, les français le demandent, ils veulent du courage, du courage, de la détermination. Mais ils ne demandent pas forcément cette réforme. Il y en a un sur deux qui est opposé. Quand la France et le président de la République, par exemple pour le Mali, cette semaine quand même pour la prolifération nucléaire, prend des décisions courageuses. La France se fait entendre, la France se fait respecter. Il fait preuve de courage, de détermination. On est parfois un peu seul quand on fait preuve de courage. C'est vrai sur la scène internationale. C'est pareil sur la scène nationale. Nous sommes fixés une priorité, vous la connaissez. C'est la priorité à la jeunesse. Ça suppose beaucoup de détermination. Dans un pays, peut-être dans une Europe, qui a abandonné beaucoup trop sa jeunesse toutes ces dernières années. Et donc nous devons faire preuve sur la scène nationale et nous le faisons du même courage et de la même détermination. Ça veut dire donc, pour reprendre ma question, que vous appliquerez cette réforme dans sa forme actuelle partout en France en septembre prochain ? La refondation de l'école de la République, le fait que tous les enfants de France doivent réussir, c'est notre priorité. C'est un ensemble de réformes, dont la réforme du temps scolaire. C'est très simple. Cinq matinées de classe, pas quatre. Cinq matinées de classe, c'est nécessaire pour bien apprendre. Je vois qu'il y a beaucoup de confusion. J'entendais même François Béroux dire « mais il faudrait s'occuper de lire, écrire, compter ». Mais c'est précisément ce que l'on fait. Embaucher des professeurs, important quand même à l'école. Les former, changer les pédagogies, changer les programmes et donner un meilleur temps pour apprendre à lire, écrire et compter. Nous sommes le seul pays du monde qui ne donne que quatre demi-journées le matin, au moment où les enfants sont les plus attentifs, les plus vigilants, pour apprendre à lire, écrire et compter. Et nous revenons aux cinq demi-journées que nous avons tous su précédemment. Alors on voit qu'il y a des résistances, peut-être des incompréhensions. Mais il faut le faire. Et donc nous allons le faire. Comment vous expliquez ça justement ? Parce que vous nous disiez, c'est vrai que l'éducation c'était la priorité de François Hollande quand il était candidat. Vous avez eu un budget considérable, beaucoup plus que vos autres collègues ministres. Vous avez pu lancer le recrutement de 60 000 enseignants. Cette réforme, Jérôme le disait au départ, était plutôt consensuelle. Et on se retrouve aujourd'hui, en dépit de tout ça, avec le fait que vous avez contre vous 69% des Français qui sont contre cette réforme des rythmes, 48% qui sont pour l'annulation. Comment vous expliquez que finalement, avec tous ces atouts, vous en soyez aujourd'hui contestés par les profs, les enseignants, les syndicalistes et les parents d'élèves ? D'abord, je pense que vous exagérez et qu'il faut mesurer, par exemple, et on l'a vu même avec les grèves de cette semaine, je ne nie pas qu'il y ait des difficultés, que ceux qui sont déjà passés, je veux leur rendre hommage, il y a quand même 4 000 communes, c'est un travail considérable. Car il faut non seulement revenir le mercredi matin, mais réorganiser la journée de classe. On a bien vu que c'était là qu'il y avait pour les collectivités le plus de difficultés. Il y a tant d'élus, tant de professeurs qui ont fait des efforts et qui ont réussi, car là où la réforme s'est mise en oeuvre à la rentrée 2013, il y a beaucoup moins de grévistes qu'ailleurs. Alors pourquoi ? J'ai l'impression qu'on n'a pas vécu la même semaine. Il y a eu une grève des enseignants, il y a eu un appel au boycott de certains parents, il y a des maires qui annoncent qu'ils n'appliqueront pas cette réforme, et vous semblez dire qu'il n'y a pas de problème. On a vécu la même semaine, mais sans doute avec un point de vue différent. Est-ce qu'il y a 4 000 communes qui sont passées au rythme à la rentrée 2013 ? Oui ou non ? C'est oui. Combien sont retournées en arrière ? Deux. Une, à ma demande. Alors évidemment, vous, vous intéressez aux deux. Moi, je rends hommage aux 3 998 autres. Mais Vincent Payon, pardonnez-moi. Il me semble que vous n'avez pas tout à fait, même pas du tout répondu à la question d'Alexis Brézé. Pourquoi une réforme qui était entre guillemets si bien née... Vous allez le faire. Pourquoi une réforme qui était si bien née, avec un budget de l'éducation nationale aussi important, pourquoi est-ce que cette réforme s'est embourbée ? Est-ce que pour vous, qui réfléchissez beaucoup, est-ce que le contexte... C'est gentil. Est-ce que... Bah, ça dépend, c'est un double tranchant. Certains de nos adversaires disent que vous réfléchissez trop, mais bon. Est-ce que le contexte national, le contexte politique d'une majorité très impopulaire, d'un président très impopulaire, est-ce que vous considérez que ce contexte national a pesé, finalement, sur votre loi ? Je ne le crois pas du tout. Alors, comment expliquez-vous qu'elle est en bourgée ? Non, mais je vous réponds avec plaisir, si je peux développer mon raisonnement. Ce que je crois, c'est que la France est dans une situation de difficulté depuis longtemps sur le plan scolaire. C'est d'ailleurs traduit, vous le savez, par les différentes études qui montrent que la réussite scolaire des enfants est en baisse. Il y a un déclin scolaire profond. On aura l'occasion d'en reparler. Ce sont les 150 000 décrocheurs dont on parle. Ce sont les 20 à 25 % d'élèves en difficulté à l'entrée en sixième. Et là-dessus, qu'est-ce que nous avons fait ces dernières années ? Au lieu de faire ce qu'ont fait d'autres pays, c'est-à-dire de réagir, ce qu'on appelle le choc PISA, on a empiré la situation, car on connaît bien les facteurs sur lesquels il faut jouer. Les professeurs d'abord. La formation des professeurs, c'est un effet déterminant. C'est ce que nous faisons. Deuxièmement, il faut être capable de changer les pédagogies. C'est ce que nous faisons. De nous moderniser. C'est le service du numérique. C'est les nouvelles pédagogies. Le plus de mètres que de classe. Troisièmement, donner aux enfants. Partout en Europe, ils ont un meilleur temps. Partout dans l'OCDE. Un bon temps scolaire. Dans toutes les réformes que nous pouvons conduire avec ma collègue Georges Paul-Angevin qui est présente ce soir. C'est du plus quand vous créez des postes, c'est du plus. Quand vous créez le service public du numérique éducatif, c'est du plus. Vous êtes bien dans le français, franchement. Vous allez répondre à votre question si vous vous le permettez. Ils sont contre vous. Franchement, ce n'est pas la peine. Mais non. Il y a un endroit où je demande à tout le monde un effort. À tout le monde. C'est la réforme des rythmes. Les professeurs doivent revenir le mercredi matin. Une demi-journée de plus. Les parents doivent changer leurs habitudes. C'est important. Les collectivités locales doivent construire des projets éducatifs. Donc là, on demande à la France, aux Français, pas seulement d'assister à des réformes dans lesquelles je mettrai des moyens. Ce que vous avez dit. Oui, les moyens, nous les avons. Le président de la République, le Premier ministre n'en bougeront pas. L'école, la jeunesse, c'est une priorité. Mais à un moment, nous devons ensemble nous parler et construire un projet pour les enfants. Et donc, il y a sans doute un peu plus de difficultés. Je lisais d'ailleurs une étude qui sort pour le Congrès des maires de la Gazette des communes qui a interrogé les élus. Ceux qui sont déjà passés. Et il disait finalement, peut-être le plus difficile pour nous dans cette réforme, ça a été qu'il a fallu faire parler ensemble les conseils d'école, les parents, les professeurs, les animateurs, les associations. Et on avait perdu l'habitude. Et ça prévente, Vincent Prenon, c'est tout à fait normal. Mais vous ne répondez toujours pas à notre question. Pourquoi d'après vous, pourquoi d'après vous, cette réforme qui était encore une fois si bien née, est-elle en grande difficulté aujourd'hui ? Votre analyse, c'est laquelle ? Mais je pense que les grandes réformes, par nature... Sauf à considérer qu'elle n'est pas en panne. Elle n'est pas en panne. Les grandes réformes, par nature... Personne n'en veut. Mais vous voulez quoi ? La facilité ? Que nous ne fassions pas d'efforts ? Je dois vous convaincre. Quel est le but de cette réforme ? Vous vous rendez compte ? Et vous insistez tellement. C'est de faire en sorte que l'on passe de 4 matinées à 5 matinées de classe. Et tout le monde voudrait chaque fois montrer, ceux qui n'y arrivent pas, les quelques pourcents. On me disait à l'instant, il y a 50 maires qui sont contre. Imaginez, il y a 36 000 maires en France. Et j'étais à Mâcon avec le Premier ministre vendredi. Le sénateur maire qui a été sur cette liste disait, mais moi je n'ai pas signé, on ne m'a pas demandé mon avis. Donc quand même, soit on s'intéresse. Et c'est une épreuve pour le pays, cette réforme. C'est de se dire à un moment, ce n'est pas simplement des questions de moyens. C'est une réforme de structure. Et elle va au-delà d'une addition d'intérêts particuliers. Car évidemment, l'intérêt des professeurs, celui des collectivités locales, celui des parents, celui des... N'est pas le même. Et donc à un moment, il faut se parler. Il faut faire une part du chemin. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça n'est pas facile ? Sans doute. Mais c'est notre honneur. Ça pose un problème de méthode. Et je voudrais que vous écoutiez l'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, qui n'est pas tendre avec vous. Elle était cette semaine sur LCI. Et elle parle même de brutalité. Écoutez, là, c'était avec Michel Field. Parce qu'il y a sans doute un déficit de méthode, avec de bonnes intentions. Si la méthode est trop uniforme sur l'ensemble du territoire... Un peu brutale aussi ? Uniforme. Déjà, c'est une forme de brutalité, l'uniformité. Puisqu'on ne peut pas traiter de la même façon des écoles urbaines dans lesquelles il n'y a pas de problème de transport scolaire. Il y a des petites écoles rurales, que je vois dans ma région Poitou-Charent, des petites écoles rurales, avec des heures fixes pour les transports scolaires, pour les quarts scolaires, des enfants qui ont déjà une demi-heure, trois quarts d'heure de transport scolaire, et qui, de toute façon, vont rester à l'école le même temps. Donc, pour les parents, c'est incompréhensible. Voilà, c'est incompréhensible. Ce que pose comme question Ségolène Royal, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu appliquer une réforme à la carte, différente, en fonction des réalités sur le territoire français ? Par exemple, entre la campagne et les villes, par exemple. C'est précisément ce que le décret permet. Vous voyez dans quel débat on est. Alors, manifestement, il faudrait que vous l'expliquez à Ségolène Royal, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir des maires et aux maires. Vous aurez remarqué, mais non, les maires l'ont compris. Quelle a été la demande des maires, qui fait problème avec les enseignants ? Les enseignants voulaient que la réduction de la journée, en fin de journée, soit uniforme. C'était plus simple pour les enseignants. Ils avaient un temps de travail qui était égal. Donc, on enlevait trois quarts d'heure. Les maires nous ont dit, en fonction de nos situations, est-ce qu'on a déjà un projet éducatif local, en fonction de nos transports scolaires ? Il faut qu'on puisse faire différemment. Pause méridienne, c'est-à-dire allonger le temps à midi. Ou faire une heure et demie. C'est le cas, par exemple, à Paris. Je salue Patrick Bloch. Donc, deux fois une heure et demie. D'autres ont dit, nous, on reste à trois quarts d'heure. Eh bien, nous avons laissé cette possibilité. Certains d'ailleurs, aujourd'hui... Et d'autres disent, nous, on aimerait rester à la semaine de quatre jours. D'autres disent, on aimerait rester à la semaine de quatre jours. Ça correspond à la manière dont on s'organise. Et ça, vous n'en voulez pas ? Non, parce que ça, nous savons tous, il y a une multitude d'études, il y a des consultations qui ont été menées, y compris par mon prédécesseur, qui ont eu l'accord de tous, de tous les syndicats, des maires. Il y a l'académie de médecine, il y a tous les spécialistes de ces questions qui disent, quatre jours, seulement quatre matinées, des journées trop chargées, ça n'est pas bon pour les apprentissages. Et si la France veut permettre à ses enfants de réussir, c'est notre projet. Vous le voyez sur les politiques qu'on mène sur la jeunesse et le chômage des jeunes baissent depuis cinq mois. C'est vrai pour l'école, il faut donner du meilleur temps scolaire. L'académie de médecine l'a dit et vient de le redire récemment, oui c'est mieux quatre jours et demi que quatre jours, mais elle dit, il ne faut pas travailler le mercredi matin, il faut travailler le samedi matin, c'est très mauvais pour les enfants de travailler le mercredi matin. C'est ce que vient de dire l'académie de médecine. Donc vous voyez, l'intérêt des enfants, si on vous suit, il n'est pas tellement respecté. Non, le décret laisse ouvert la possibilité du samedi matin, mais vous voyez les contradictions d'une société qui doit avancer. Donc vous me parlez de rigidité, le décret dit, vous pouvez faire trois quarts d'heure, vous pouvez faire une heure et demie, vous pouvez faire à l'heure du déjeuner. Le décret dit, vous pouvez faire mercredi matin ou samedi matin. Et donc cette liberté a été laissée à la demande des élus, à leur appréciation. La plupart ont choisi le mercredi matin. Pourquoi l'académie dit ça ? Pour une raison que les parents ne savent pas souvent et qu'on entend sur le mercredi. Contrairement à ce qui est intuitif, ce que l'on sent, ce qui est mauvais pour les enfants, c'est les coupures. C'est les coupures. Il faut avoir une vie ordonnée. Dès lors qu'à un moment donné, il y a une coupure trop importante, ça vaut aussi pour le mercredi, ça vaut encore plus pour le week-end. Alors pour les enfants, il y a une déstabilisation. Désynchronisation, il y a l'académie de médecine. Il y a beaucoup de souplesse, il y a beaucoup de concertation. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont mené sur le terrain ces concertations et qu'ils ont pu construire avec les parents, avec les autres, un modèle qui satisfait tout le monde. Vous avez eu des mots extrêmement durs. Alors vous avez raison de rappeler que Luc Châtel, votre prédécesseur, soutient la réforme des rythmes scolaires. Il trouve que c'est une bonne idée. Mais vous avez eu des mots extrêmement durs dans un premier temps, mercredi, pour les maires UMP qui refusaient de mettre en place cette réforme. Vous avez parlé de délinquants civiques, le matin. Puis ensuite, à l'Assemblée, si j'ai bien entendu, vous parliez des élus récalcitrants. Est-ce que vous regrettez, tout de même, d'avoir taxé ces maires qui s'opposaient de cette façon, pour montrer qu'il y avait un problème, en tout cas pour eux, notamment en termes de coûts ? Est-ce que vous regrettez de les avoir affublés de cette mention délinquants civiques ? Vous savez, notre société a besoin d'ordre, de respect, d'autorité des institutions. Quand j'entends des députés, c'était le cas à l'Assemblée, me dire qu'on ne respectera pas un décret qui a valeur de loi. Quel exemple il donne ? Vous savez, je suis le ministre qui a souhaité remettre l'instruction morale et civique à l'école. Je crois profondément que nous avons des institutions partagées, qu'on soit de gauche ou de droite. C'est dans ce cadre que nous avons à débattre. Si l'on commence, lorsqu'on est en charge de l'application de la loi, à dire « je ne l'appliquerai pas », il y a un problème. Il y a encore plus un problème, je vous le dis, quand on introduit dans l'esprit des confusions. Car le temps scolaire, ce fameux mercredi matin dont on parlait à l'instant, ce ne sont pas les maires qui décident l'éducation nationale. Ce que peuvent faire les maires, et ce qui est leur responsabilité, c'est les activités après l'école. Les maires qui disent ça, ils parlent de boycott. Quel terme quand même vis-à-vis de l'école et de l'instruction ? Non seulement c'est une attitude qui n'est pas civique, mais c'est une attitude qui est fausse, car ils ne pourront pas le faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est ne pas garder les enfants après la classe. Est-ce que vous pourriez les rencontrer ? Puisque voilà, il y a un point de désaccord. Mais vous savez, je veux vous dire, franchement, étant donné l'enjeu, l'enjeu considérable pour notre pays, la réussite des enfants, la possibilité de sortir, vous allez encore avoir des chiffres dans quelques temps qui montent ce déclin scolaire. Alors oui, il faut se réussir, il faut faire des efforts. Mais moi, je préfère saluer le travail des milliers de maires, je ne cesse de les rencontrer les uns et les autres. Mais c'est très bien de rencontrer ceux qui sont d'accord, mais ceux qui ne sont pas d'accord. Pourtant, vous ne les rencontrez pas. Jean-Plaude Godin, par exemple, qui était très critique. Mais je suis allé à Marseille. Je suis allé à Marseille. Il n'est pas venu. J'ai visité ces écoles. Qu'est-ce que j'ai pu constater à Marseille ? Et je salue Marie-Arlette Carlotti qui est là. J'ai constaté, écoutez, ce n'est pas lié à ma réforme. Vous savez qu'il y a en maternelle, tous les parents qui nous écoutent le savent, des dames qui accompagnent, on les appelle les ADSEM. En France, la moyenne, c'est une ADSEM pour 15 élèves. À Marseille, c'est pour 30. Il y a, à Marseille, lorsque vous allez à la cantine, en France, la moyenne, c'est une personne pour accompagner les enfants à la cantine. Pour 30 enfants, c'est 60. Vous permettez, j'ai créé des postes à Marseille pour accueillir les enfants de moins de 3 ans. C'est très important dans les milieux en difficulté. Je ne peux même pas mettre ces postes parce qu'ils ne créent pas les classes. C'est de sa raison, j'ai compris. D'indice, ça va coûter 25 millions d'euros de plus à Marseille. Et il dit notamment, on va me réclamer des cantines le mercredi, parce que si on met les enfants en classe le mercredi matin, les parents voudront la cantine le mercredi à midi. Et donc, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais vous savez, vous pouvez ou ne pas faire le choix de l'éducation. Le budget éducation de Marseille, c'est le même que celui de Toulouse. Or, Marseille a deux fois plus d'enfants. Ce n'est pas un problème que crée ma réforme. Ma réforme vous fait voir à tous ceux qui ont décidé de faire de l'école et de l'instruction... Vous voyez bien le problème, Vincent Payon. ...une priorité, et ceux qui considèrent que l'école est secondaire. Mais regardez, vous ne contesterez sans doute pas le surpoids, le surpoids avancé par Jean-Claude Goyen. C'est que l'école et la réussite des élèves, c'est la priorité. Mais simplement, laissez-moi, ils ne veulent pas. Pourquoi ces maires vous disent non au fond ? Parce que c'est par mauvaise foi, c'est parce qu'ils sont UMP ou c'est parce qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils disent qu'on va être obligés d'augmenter les impôts ? Je pense qu'il y a eu une politisation considérable ces derniers temps de ce dossier, par une partie de l'UMP, je dirais. Car par exemple, le président Pellissard, de l'Association des maires de France, avait demandé un certain nombre de choses. Un, qu'il y ait un financement, 150 euros par enfant. Deux, qu'il y ait un peu plus de temps, le président a accordé deux ans. Troisièmement, que la caisse d'allocations familiales change les taux d'encadrement. Tout cela a été fait dans la concertation avec le président Pellissard et d'autres d'ailleurs. Il s'exprime demain dans le Figaro, il parle de l'inquiétude et des réticences de l'immense majorité des maires, il réclame un nouveau délai. Il y a bien entendu des maires qui sont inquiets, on le voit bien, dès qu'on fait une réforme, il y a de l'inquiétude, nous sommes là pour rassurer. Mais un nouveau délai, un nouveau délai. Ceux qui sont déjà passés peuvent montrer ce qui marche, nous accompagnons. Vous dites qu'il faut de l'autorité, mais vous dites qu'on ne transillera pas et surtout pas moi. Est-ce que ça, ce n'est pas de l'autoritarisme à tous ces gens qui vous demandent des aménagements ? Pourquoi vous leur dites non ? Mais les aménagements, je suis toujours prêt à les faire. Et nous les faisons, je viens d'en donner trois exemples. Nous avons fait aussi les maternelles. Et nous continuerons, le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer, sur les taux d'encadrement après la classe pour faciliter l'accueil périscolaire. Hier d'ailleurs, ça ne regarde pas l'école, c'est après l'école. Personne ne s'inquiétait de savoir dans quels locaux, avec des animateurs ou pas, combien de personnes. Donc on voit que la France commence à se poser la question, mais qu'est-ce que nous faisons et comment nous traitons nos enfants ? Tous ceux qui proposeront des choses, qui vont dans le sens d'une amélioration, ils seront entendus. L'an dernier, on avait donné un an pour expliquer. Mais si c'est pour ne pas le faire, vous savez, dans ce pays, vous en plaignez assez souvent, on en a fait des rapports. Mon prédécesseur l'a fait, les parlementaires l'avaient fait. Tout le monde sait qu'il faut faire cette réforme. Et puis à un moment, il faut se mettre au travail. Donc pas de délai ? Un délai ou pas de délai ? Le délai a déjà eu lieu. Donc pas de délai nouveau ? Deux ans pour se préparer. Mais est-ce que finalement, Vincent Payon, puisqu'on parle de l'Association des maires de France, en novembre 2012, François Hollande était devant l'Association des maires de France. Et il avait dit, si cette réforme pose un problème, il pourrait y avoir des aménagements. Il avait même autorisé le report de la réforme. Est-ce que finalement, le premier coup de canif à cette loi que vous portez aujourd'hui et que vous défendez n'a pas été porté en novembre 2012 par le Président de la République devant l'Association des maires de France ? C'est contradictoire. D'un côté, vous dites, vous n'êtes pas des gens souples, vous êtes des gens autoritaires. Et lorsque l'on accorde un peu de temps, vous dites, ah ben, vous attaquez cette réforme. Je dis simplement que peut-être, que peut-être, que peut-être, que ce n'était pas un coup de canif. Je crois que c'était une bonne décision. Vous savez, on était sortis de plusieurs mois de négociations après des années de négociations menées par mes prédécesseurs. Et c'est vrai que les budgets des mairies se font en décembre et que les annonces, vous vous en souvenez, étaient à peu près à ce moment-là. Que certains aient eu besoin de plus de temps, le Président l'a entendu, l'a accordé. Mais nous voyons bien que si nous reportons qui sont les victimes, qui sont ceux qui vont être sacrifiés, c'est pas nous les adultes. Nous, il y a longtemps qu'on est sortis du cours préparatoire. Quelle autre concession ? Ce sont encore des enfants. Quelle autre concession vous êtes prête à faire ? La Présidente de la PEP, Valérie Marti, demande qu'on renonce finalement au nouveau rythme dans les maternelles. Il dit que ça n'a pas tellement de sens en maternelle, les activités périscolaires pour les maternelles, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que vous dites, oui, pour les maternelles, on peut faire une exception ? Pour les maternelles, vous savez, on a beaucoup travaillé sur les maternelles. J'ai changé les cycles, j'ai remis en place la formation. J'ai beaucoup appris moi-même comme professeur d'école normale, lorsque je formais les instituteurs, des maternelles. Je les connais très bien. J'ai donné quatre recommandations, car je vois dans la mise en œuvre de la réforme qu'il y a un certain nombre de difficultés. D'abord sur les temps de sieste, mais ce n'est pas pareil, petite section, moyenne section, grande section. Deuxièmement, sur l'articulation du temps scolaire et du temps périscolaire, car ce n'est pas la même chose. La place aussi de ces activités périscolaires, car il ne faut pas trop morceler la journée. Quelle est l'idée ? Ça ne peut pas être plus fatigant, puisqu'il s'agit d'alléger la journée. Donc on garde quatre jours et demi sans rien pour les maternelles non plus ? Donc on change quatre choses et on donne des recommandations. Ce sont des choses sérieuses. Par contre, pour les maternelles de la même façon, détendre le temps, c'est très important. Et vous savez, la maternelle française, elle nous est enviée, même par Barack Obama, elle suppose qu'on la remette, il y a eu des difficultés ces dernières années, dans son trajet. Il faut détendre le temps des enfants et permettre en même temps les apprentissages fondamentaux. Pardon qu'on comprenne bien, quatre jours et demi, ça vaudra aussi pour les maternelles ? Ça vaut aussi pour les maternelles. Vous étiez Barack Obama ? Un temps scolaire qui est plus détendu, qui est meilleur pour les apprentissages, ça vaut aussi pour les maternelles. Vous citiez Barack Obama, cette semaine, Barack Obama, à propos de sa grande réforme de la santé, disait « on a fait des erreurs, on a pu faire des erreurs, je comprends votre mécontentement ». Est-ce que vous vous le dites aussi sur cette réforme des rythmes scolaires ? Parce que vous avez bien vu quand même les manifestations que ça suscite. Mais écoutez, il y a un comité de suivi, il faut le respecter. Ce comité de suivi, il y a qui dedans ? On a l'impression qu'il n'y a absolument aucun problème sur cette question des rythmes scolaires. Non, je ne pense pas. C'est la responsabilité, le courage et aussi un certain sens de la démocratie. Ce n'est pas une manifestation qui contredit d'ailleurs une autre. Cette semaine, vous avez eu trois manifestations. Expliquons-les, parce que personne ne l'a fait. La première, c'était les animateurs de la ville de Paris qui sont pour la réforme. Il y avait des pancartes, on est pour la réforme, mais on veut continuer d'améliorer le travail. Donc ils ne sont pas contre. Le deuxième jour, vous savez ce que c'était la manifestation ? C'est parce que si vous avez des enfants, vous l'avez vu. J'ai demandé aux enfants de revenir le mercredi après-midi là, parce que la France ne respectait même plus la loi par la lâcheté générale. Et dans notre loi, il y a 36 semaines de cours, ce qui est déjà très peu. Et là, il manquait un jour. Donc il y a deux demi-journées de rattrapage, là et en juin, car je veux que les enfants aient ce à quoi ils ont droit. Ça n'avait rien à voir avec les rites scolaires. Et la troisième, c'était une grève des professeurs, ni le SNU-IPP syndicat, le premier, n'appelait à cette grève. Vous avez mis l'envisage, une grève nationale début décembre. D'accord, mais là, vous êtes en train de m'expliquer que la France était à feu et à sang, et je suis en train d'expliquer moi la vérité des choses. Ils sont quand même contre. L'UNSA, qui est le deuxième syndicat, n'appelait pas. La CFDT n'appelait pas. Donc il faut quand même raison garder, et nous devons faire cette réforme. S'il y a des aménagements, la maternelle, nous sommes en train de les apporter. Les zones rurales ? Mais les zones rurales, regardez bien cette semaine. Quels sont les départements qui sont le plus passés ? Le Gers, l'Ariège, la Haute-Vienne. 3% de grévilles cette semaine. La difficulté n'est pas celle que vous pensez. Il y a des grandes villes qui ne sont pas passées, vous l'avez observé. Et il y a beaucoup de zones rurales qui sont passées. Il y a beaucoup de villes pauvres qui sont passées, et il y a beaucoup de villes riches qui ne sont pas passées. Donc là encore, ça ne correspond pas aux a priori que l'on peut avoir. Alors si vous me permettez de conclure sur le comité de suivi, moi je respecte les professeurs. Je respecte les collectivités locales et je respecte les parents. Madame Marty, c'est la deuxième fédération. La première, c'est la FCPE. Elle soutient cette réforme. Ils siègent tous, comme les associations de maires, comme tous les syndicats, dans un comité de suivi. Il a donné, il a eu une première réunion cette semaine. Il en aura une en décembre. Je suivrai leurs recommandations. Mais elles sont très loin du débat que j'entends ici. Juste un mot pour conclure sur cette question des rythmes scolaires. Cette semaine, Jean-Marc Ayrault, devant les députés socialistes, dit en gros, reculez. Si c'est ça, ce sera sans moi. Et vous, vous avez dit, vendredi, devant des maires, on ne transigera pas, en tout cas pas moi. Est-ce qu'il faut comprendre que sur cette réforme, le gouvernement joue sa survie ? C'est-à-dire que si vous reculez, vous partirez. On a fixé comme priorité du quinquennat, le premier discours du président de la République, vous en souvenez, était devant le monument Jules Ferry. Et il a dit que la priorité, c'était l'école. Parce qu'un pays qui n'est pas capable de préparer sa jeunesse à l'avenir, c'est un pays qui ne se prépare pas lui-même à l'avenir. Donc ça veut dire que vous ne bougerez pas dans Iota ? J'ai commencé cette émission en vous disant, vous ne l'avez pas nié. Vous ne l'avez pas nié sur l'Iran, vous ne l'avez pas nié sur le Mali. Oui, nous sommes un gouvernement et un président qui est capable d'actes de courage. On pourrait parler de la fiscalité si vous le souhaitez. On va en parler tout à l'heure. On peut parler de tous ces sujets. Donc, sur ces sujets, nous sommes déterminés. Avec un objectif, un seul objectif, la réussite des élèves. Être ferme, j'entendais la formule de Laurent Fabius, je l'applique chez nous, ce n'est pas la fermeture. Ça vaut pour l'école. Donc, je suis ferme parce que ça, nous le savons tous, les enfants ont le droit à cinq matinées de bonne classe. Ça, ils ont le droit. Donc, ils y auront le droit, comme nous, d'ailleurs, nous l'avons eu. Maintenant, s'il y a nécessité à un moment ou à un autre de changer, d'apporter des amodiations, nous le ferons. Mais dans la sérénité, pas sous la pression de l'émotion, pas pour revenir en arrière, pas pour sacrifier une nouvelle fois les enfants. Et donc, nous sommes dans cette logique, ce qui veut dire que cette réforme doit se mettre en place. Vous avez raison de rappeler que l'avenir de la jeunesse, c'est par définition primordial dans un pays comme le nôtre. Mais si on descend d'un cran ou de deux crans, Vincent Pillon, est-ce que certains de vos collègues, est-ce que certains des députés socialistes que vous croisez à l'Assemblée nationale ne vous posent pas une question simple ? Est-ce que vous mesurez, ou est-ce que tu mesures, pour ceux qui vous tutoient, l'impact que cette réforme, et la façon dont elle est emmanchée, va avoir sur le résultat des élections municipales du mois de mars ? Personne ne vous pose la question. Vous avez pu le voir à l'Assemblée, les socialistes, mais plus globalement, j'ai beaucoup de messages, je vous le dis aussi, de gens de droite qui regrettent, puisqu'ils ont voulu cette réforme autrefois. Vous avez quand même noté que Luc Ferry la soutient, Xavier D'Arcos s'est lui-même exprimé, à Périgueux il a gardé le mercredi matin. Et donc Luc Châtel, que j'ai vu encore là, portait cette réforme. Donc il y a une superstructure, je dirais, politicienne, déshonorante pour les uns et les autres. Et puis il y a une masse de gens qui connaissent ces sujets et qui veulent que nous avancions. Quand vous vous rendez en Bourgogne avec le Premier ministre, vous dites aller à Dijon, François Rebsamen, le maire de la ville, socialiste, faites savoir que son agenda ne lui permettra pas de vous accueillir, ni vous, ni le Premier ministre. Est-ce qu'il n'avait pas envie de parler de cette réforme alors qu'il sait qu'il se représente et qu'il est à quelques mois d'une action municipale importante pour lui, socialiste, François Rebsamen ? Ah ça, je vous le confirme. Et un des premiers à avoir soutenu et mis en application cette réforme, à s'est exprimé, vous l'avez vu aujourd'hui, avec quelle cohérence et force sur le courage du Président. Et je dois dire, il y a les commentateurs, il y a ceux qui s'intéressent. J'ai lu ça dans le journal, ça vient du Lab, je crois, d'Europe 1, qui est assez spécialiste de ces questions. Mais moi j'ai eu François Rebsamen au téléphone, je le vois cette semaine, nous travaillons étroitement ensemble, nous sommes allés d'ailleurs voir les réformes. Mais bien sûr qu'il est content de la réforme à Dijon, parce qu'il porte ces mêmes valeurs. Mais qui ne veut pas que quelqu'un dise, je ne veux pas cette réussite des élèves, je ne veux pas du mercredi matin ? Mais peut-être qu'il aurait fallu demander l'avis des gens, parce que vous nous parlez de démocratie, mais vous nous dites, c'est pas aux maires de décider, c'est pas aux parents de décider, c'est pas aux profs de décider, c'est même pas aux parlementaires de décider, c'est un décret. Est-ce que finalement l'erreur, est-ce que ça n'est pas d'avoir procédé par un décret ? Mais sur le temps scolaire, de toute manière, vous êtes obligés de le faire. Là on parle du temps scolaire, on confond temps scolaire et temps après la classe, je crois que c'est terrible. Mais est-ce qu'en matière de démocratie, c'est un modèle ? Pour les programmes, vous associez les syndicats, les parents, les profs, et puis pour les temps scolaires, vous associez personne ? Mais tout le monde a été associé plusieurs années, et précisément la difficulté à laquelle vous assistez, c'est précisément que les uns et les autres, dans la concertation, ont demandé les uns et les autres des choses, mais qui ne vont pas ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les professeurs voulaient l'uniformité, et on peut les comprendre, ils ont un temps de travail qui va changer selon les jours. C'est une nouveauté, et ils reviennent le mercredi matin. Les collectivités locales, elles, voulaient avoir de la liberté, et donc nous faisons cheminer les points de vue. Ce dialogue, il a eu lieu au niveau national, ça a donné cette liberté du décret, et en même temps un certain nombre de règles, pour poursuivre les objectifs, qui sont les objectifs dans l'intérêt des élèves. Et après, qu'est-ce que fait le décret ? Il contraint à dialoguer sur le terrain. C'est la première fois, c'est d'ailleurs ce que dit le sondage de la Gazette des communes, que les uns et les autres se parlent à nouveau. Et alors, est-ce que c'est un surcoût pour 79% des communes, ce sondage ? Donc un surcoût pour 79% ? Ça veut dire qu'elles vont devoir augmenter les impôts ? Mais vous avez raison, et c'est pour cela que nous avons prévu, vous le savez... Elles vous disent des impôts ? Si vous permettez, nous avons prévu un fonds de 250 millions d'euros, vous avez dû l'observer. Ils disent que c'est insuffisant, que ça coûte au moins 800 millions, et certains disent même 2 milliards. Sans doute, et pourquoi pas 5 ? Mais en tout cas, ça correspond au chiffre qui nous avait été donné par le président de l'Association des maires de France. Et vous notez d'ailleurs que le président de l'Association des maires ruraux de France, M. Barberian, que je salue, est lui passé dès 2013 dans sa petite commune. Et donc, il y a des moyens financiers, et quand même, la Caisse nationale d'allocations familiales a changé toutes ces conventions pour toutes les mairies de France, afin de permettre, c'est important pour les enfants qui n'ont pas d'activité en dehors de la classe, parce qu'ils deviennent de familles déshéritées, permettre que ces activités soient gratuites. Car la grande difficulté de cette réforme, c'est pas le temps scolaire, là je crois que personne ne le nie, c'est qu'aujourd'hui, il y a simplement 20% des enfants de France qui ont des activités après l'école, et elles sont toujours payantes. Avec cette réforme, c'est ce que dit l'INSEE, c'est ce qui se passe actuellement sur les territoires, ce sera 80%, et ce sera dans 90% des cas gratuits. C'est donc non seulement meilleur pour le temps scolaire, mais c'est plus juste et meilleur pour l'épanouissement des enfants. La question est de savoir si on en avait les moyens en ce moment, ça nous amène à ce que... On n'a jamais les moyens pour la jeunesse, mais vous voyez, le chômage des jeunes baisse, je m'en réjouis. L'école va se ressaisir, je m'en réjouis. On va parler de ça. Et vous verrez que c'est le meilleur investissement d'avenir, ça fera la prospérité de la France de demain. On va en parler dans quelques instants, on va poursuivre cette discussion avec vous, Vincent Payon, on va laisser passer les informations, à tout de suite.